bonjour à tous aujourd'hui on va préparer ensemble le tagine de poulet aux olives accompagné de pommes de terre mais avant tout si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne je vous invite à le faire et activer la petite clouchette de notification pour recevoir toujours plus de nouveautés vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo pas mal de photos de tagine que j'ai préparé et puis j'ai décidé de vous faire une série de tagine je vous ai déjà fait le tagine de veau aux légumes un tagine de kefta également et aujourd'hui ça sera un tagine de poulet aux olives et et aux pommes de terre donc là j'ai découpé un oignon entier petit dés j'ai ajouté une petite cuillère de sel et une petite cuillère également de poivre et j'ajoute une grande cuillère de gingembre et également une grande cuillère de curcume j'ajoute également deux grandes cuillères d'huile d'olive je mélange le tout il faut bien faire pénétrer les épices dans la viande et puis je vais ajouter également deux gousses d'ail voilà je fais revenir le tout quelques minutes j'oublie pas de retourner la viande de temps en temps j'ajoute également deux grandes cuillères de coriandre et de persil mélangé cette opération dure un peu près à peu près dix minutes je vais laisser mijouter quelques minutes et puis je vais pour préparer mes pommes de terre voilà il faut penser temps en temps à bien décoller la viande et là j'ajoute un verre entier d'eau c'est très important de mettre de l'eau chaude si vous utilisez un tagine en argile comme le mien pour éviter le choc thermique chaud froid car ça risque de vous casser votre tagine vous pouvez également faire la recette dans une marmite si vous ne possédez pas le tagine en argile donc là je découpe la pompe de terre en 4 et puis je vais venir placer les pompes de terre tout autour de tagine voilà comme ceci et puis je vais par la suite arroser les pompes de terre avec de la sauce pour que pour bénéficier du goût aussi de des épices voilà comme ceci et puis quand vous fermez votre tagine il est important de mettre la cuillère entre le couvercle voilà comme ça et le tagine sinon il va déborder là je remets un peu de persil et puis je vais laisser mes joues pendant que votre tagine cuit je vais vous montrer une petite astuce donc vous prenez une brochette et vous passez entre les pommes de terre et vous décollez la viande c'est important de temps en temps la bouger pour que ça ne colle pas au fond de de tagine et cela aussi permet de garder la déco intacte je vais laisser cuire un peu près 30 minutes je vais mettre un peu de citron confit c'est facultatif donc si vous n'aimez pas le citron vous pouvez ne pas le mettre j'ajoute également des olives mettez les olives de votre choix et puis pour savoir c'est votre tagine est cuit au niveau des légumes vous prenez un couteau et puis vous vérifiez les pommes de terre vous plantez le couteau dans la pomme de terre si le couteau pénètre facilement c'est que la cuisson est parfaite si c'est encore un peu dur vous laissez encore cuire un peu et voilà donc je remets la petite cuillère pour que ça ne déborde pas et je laisse encore cuire un peu après 30 à 45 minutes de cuisson le tagine est prêt si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager et à vous abonner à la chaîne au revoir et à vous abonner à la chaîne